Maintenant, c'est l'heure de l'humeur de Nora Hamzaoui, mesdames et messieurs. Allez tous vous faire enculer, voilà un titre qui fait du bien, un titre qui défoule. Je dis ça parce que je suis clairement le genre de personne qui n'exprime pas du tout assez mes insatisfactions. Alors vous allez me dire, tu rigoles, tu passes tes journées à te plaindre, t'es jamais contente dans tes chroniques, tout ça. Oui, ok, mais ça c'est après, sur le coup, je peux vous dire que j'exprime rien, je suis incapable de m'affirmer. C'est même pas que j'exprime rien, c'est pire, en gros, pour vous résumer mon cas, Mathieu, je suis le genre de meuf qui dit pardon quand on la bouscule. Genre, clairement, on me fonce dedans, on me défonce le pied, on me fait décoller mon pied de ma chaussure, je suis à deux doigts de me casser la gueule, je suis là, oups, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Alors évidemment, la personne ne me calcule pas, dans ma tête, je me dis, non mais vraiment, il aurait pu dire pardon ce connard, sauf que je ne le dis pas, et du coup, je passe une journée de merde. Alors ça me fait ça pour tout, à la boulangerie, par exemple, si je demande une baguette pas trop cuite et que la boulangère soupire, je sens que ça la saoule, du coup, je suis là, non, non, mais c'est pas grave, brûlez, c'est très bien, j'adore quand c'est brûlé, il n'y a pas de problème. Ou si je trouve un cheveu dans ma bouffe au resto, ah bah je vais culpabiliser. Bon, dans un premier temps, je vais avoir envie de vomir, j'avoue, mais ensuite, je vais culpabiliser, parce que là, pour le coup, j'ai osé le dire, du coup, j'ai peur que le serveur se fasse engueuler, du coup, pour finir, j'ai des trucs absurdes du genre, non, non, mais c'est pas grave, laissez l'assiette, laissez l'assiette, ça ne me dérange pas les cheveux, en plus d'ailleurs, ça se trouve, c'est un poil, en plus, ça se trouve, c'est à moi, ça ne me dérange pas, c'est l'enfer, en fait, ma vie. Alors oui, à la base, je dois vous avouer que j'ai acheté le livre de Mathieu Madénian, juste pour le plaisir de me défouler un peu et de dire le titre à mon libraire. Tu sais, quand tu es dans ta librairie, qu'il n'y a absolument personne, à part un client, qui est là à taper la discute au libraire, qu'au départ, tu es tolérant, parce que tu penses qu'il lui demande un conseil, qu'il cherche un roman, mais non, au bout de 20 minutes, tu te rends compte que pas du tout, en fait. Non, ils sont juste en train de discuter de la vie, des sondages des présidentielles, de leurs enfants, pendant que toi, tu es là, un coup de posé sur le comptoir du libraire, à mater dans le vide depuis une demi-heure, et que le mec n'en a, mais rien à foutre. Tu sais, ces gens-là qui n'ont pas la politesse de juste faire une pause dans leur conversation. Je ne dis pas d'arrêter, non, parce que c'est vraiment intéressant. Le nouveau prof de PS de Mathias, c'est hyper intéressant. Mais juste de faire une pause, c'est quoi leur problème ? Est-ce qu'ils pensent que les gens qui attendent derrière la caisse, c'est juste le public, en fait, qu'on est juste content d'écouter leur conversation ? Non, mais je pose la question, parce que là, pour le coup, je commençais à en avoir un peu marre d'attendre en feuilletant pour la dixième fois l'art de péter qu'il avait mis en avant sur son comptoir, là. Tu vois, là, qu'il est toujours sur le comptoir, l'art de péter depuis dix ans, ce n'est pas ce qu'il fout là, ça n'en peut plus. Je l'ai, on ne peut plus. Il est toujours là, l'art de péter. Toujours là, on ne sait pas pourquoi. Du coup, au bout de 40 minutes et que tu es là à feuilleter le truc, je me suis permise un « excusez-moi, pardon de vous déranger ». Et c'est là que le mec m'a répondu « oui, je peux vous aider », donc déjà agressif. Puis surtout, tu oses vraiment me poser la question « ben ouais, tu peux m'aider, je suis une cliente, en fait, pas juste une meuf chelou qui n'a rien à foutre de ses journées à part caresser des couvertures de livres en écoutant des histoires d'un libraire qu'elle ne connaît pas. » Du coup, avec sa tête de con et son air arrogant, il m'a dit « je peux vous aider » et moi, je lui ai répondu « allez tous vous faire enculer ». Là, il m'a dit « pardon ». Donc moi, j'ai eu envie de dire « allez tous vous faire enculer » avec votre conversation de merde, à faire patienter des gens comme ça, comme s'ils n'existaient pas et qu'ils n'avaient pas de vie. Sauf que comme ce n'était pas le titre du livre et que je suis polie, j'ai juste dit « allez tous vous faire enculer, s'il vous plaît ». Le libraire a commencé à changer un peu de ton, il a pris une espèce d'air professionnel et a dit à son pote « bon Philippe, tu vois, j'ai une cliente, on se voit ce soir, de toute façon ». Non mais genre, le mec vient de découvrir qu'il a une cliente et genre surtout, les mecs, ça fait trois heures qu'ils discutent alors qu'ils se voient ce soir, non, mon rêve, tu vois. Là, il me prend de haut et avec un air un peu menaçant, ambiance vigile de chez Pimpki, là, il me dit « j'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit tout à l'heure ». Donc moi, je lui dis « je vous ai demandé le livre de Mathieu Madénian, allez tous vous faire enculer ». Et comme il ne l'avait pas, j'en ai profité pour lui demander s'il avait « le gros con en pull beige » de Paul Torturot, « la conversation la plus longue du monde » de François Billard, « ça te dérange pas de fumer des clubs dans ta librairie et d'enfumer tous tes clients d'Aristote » et enfin « un connard de libraire de je sais plus quel auteur ». Bon, il m'a dégogé de sa boutique, mais pour le coup, ça m'a fait un bien fou. Bravo ! C'est vrai, il a un peu petit.